Ah là là, la fierté. Aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont fiers, mais il y a peu de gens qui ont de quoi être fiers. Honnêtement, dans la vie, il y a combien de personnes qui sont passées à côté de quelque chose de bon à cause de la fierté ou de l'orgueil ? Des familles et des amis ont vu leur lien se briser à cause de cette fierté. On connaît tous cette situation où chacun refuse de faire le premier pas vers l'autre en disant « s'ils ne me donnent pas de nouvelles, eh ben moi aussi je ne lui donnerai pas de nouvelles ». Mais de l'autre côté, il est possible que ce soit pareil et qu'ils disent « s'ils ne me donnent pas de nouvelles, eh ben c'est pas moi qui irai lui en donner ». Et au final, personne n'a plus de nouvelles de l'autre. Et malheureusement, c'est très souvent comme ça qu'on casse une chose qui avait tout pour durer. Autant dans une famille, autant dans un couple, autant même en amitié. Le pire, c'est qu'on est tous conscients que cette fierté nous bloque dans tout plein de choses. On le dit nous-mêmes. Je suis trop fier pour faire ça. Sauf que cette chose qu'on pense positif nous fait très souvent perdre. La fierté nous rend fiers de ne pas la combattre. La fierté peut nous pousser à croire qu'on est parfois des êtres supérieurs, alors qu'on est faible. Mais être conscient qu'on est faible, ça devient déjà une force. Parce que c'est vrai, on est tous faibles et tous dépendants sur Terre. Et si tu penses être fort et non dépendant sur Terre, rappelle-toi qu'il suffit de ne pas manger et de ne pas boire pour mourir. On est tous dépendants sur Terre. Quoi qu'il arrive, on est faible et il faut l'admettre. L'humilité et la modestie, c'est bien plus puissant que la fierté et l'orgueil. Et même si tu refuses de l'admettre, la vie te le fera comprendre. On a tous besoin des autres, ne serait-ce que pour la première chose qu'on appelle l'affection. L'homme a besoin de la femme autant que la femme a besoin de l'homme. Et même si chaque jour, chacun essaye de se rassurer comme il peut, n'oubliez pas qu'il faut être deux pour donner naissance à un nouvel homme. D'un autre côté, il existe aussi la fierté et l'orgueil racial. Celui qui peut arriver à te faire penser que tu fais partie d'une race supérieure. Chose qui a fait naître les nazis, l'esclavage et tout plein d'autres drames dans le monde. A mes yeux, la seule chose dont on peut être fier, c'est les choix qu'on a fait. Parce que les choix sont une chose qui naissent de notre volonté. C'est un chemin qu'on a décidé de prendre malgré tous les autres qui s'étaient proposés à nous. Mais ce que nous sommes, notre couleur, notre origine, notre pays, c'est des choses qui nous sont tombées dessus. Même si c'est un bien. Mais chaque pays et chaque couleur contribuent avec une chose qu'un autre n'a pas. Autant que chaque homme est différent d'un autre tout en étant son semblable. Donc combattez l'orgueil et cette fierté qui ne sert à rien. Car la vie vous donnera la leçon nécessaire et vous fera comprendre que vous n'êtes jamais le meilleur. Et très souvent quand on a le choix entre l'orgueil, la fierté ou bien l'humilité et la modestie, Peu importe la situation, le recul nous montrera toujours que le gagnant est du même côté. Donc n'oubliez pas que les choses qui parfois vous rendent fiers sur le présent peuvent être la défaite de demain. Et inversement pour l'humilité, parfois sur le présent tu penses perdre, mais à l'avenir tu en seras le gagnant. Une chose qui te fera perdre peut-être aux yeux du présent, mais qui te fera gagner aux yeux du futur. Et la paix sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada